bonjour vous êtes senior manager chez orange business consulting et puis vous sortez d'une intervention sur le big data chez agro vif donc ma première question le big data on en parle beaucoup c'est un sujet d'actualité mais finalement est ce que c'est vraiment nouveau alors est ce que c'est vraiment nouveau oui et non non parce que dans big data il ya data et la data c'est l'essence même de l'informatique depuis le début de l'informatique mais en même temps dans big data il ya big et dans big il ya à la fois la notion de volumétrie on gère aujourd'hui aujourd'hui on sait analyser des volumes gigantesques de données qui sont plus tout à fait les mêmes données qu'avant elles sont de formats et de structures différentes autant on avait l'habitude de gérer des données structurées en base de données autant maintenant on sait gérer des données non structurées de la vidéo de l'audio de la photo tout ça pour sortir une valeur qu'on n'a pas identifié au préalable et ça c'est vraiment nouveau et si on couple ça tout ce qu'il ya autour c'est à dire le fait que l'informatique va de plus en plus vite coûte de moins en moins cher voilà on a finalement un sujet de la donnée qui revient au coeur des discussions de l'informatique et même si c'était un vieux sujet ça devient un nouveau sujet d'accord et si on peut se projette un petit peu cette fois ci sur sur le monde des agroalimentaires souvent sur ce sujet là les initiatives sont plus récentes en france est ce qu'on peut dire finalement ces initiatives en france à travers le monde dans ce secteur d'activité effectivement moi je suis consultant dont je travaille dans différents environnements que soit le secteur public la santé éducation la banque l'assurance l'industrie qu'est ce qu'il ya de spécifique dans l'agroalimentaire la première chose c'est j'allais dire le parcours métier c'est à dire on raisonne beaucoup par parcours mais entre le moment où on produit la matière et le moment où la matière se retrouve consommée par l'utilisateur le consommateur ou l'entreprise en b2b autant chez les acteurs je vais prendre l'acteur orange que je connais bien chez orange entre la production de la donnée et le consommateur on maîtrise toute la chaîne bien sûr il ya plein d'acteurs il ya des fournisseurs il ya des partenaires mais on maîtrise toute la chaîne bout en bout dans l'agroalimentaire c'est pas le cas du tout il ya une multitude d'acteurs avec des métiers bien différents donc le sujet c'est que chacun gère ses données et que si on veut pouvoir trouver des corrélations et une valeur entre la donnée par exemple matière première parler des tomates et et des fraises de saviole ce matin voilà entre la caractéristique de la matière première et puis ce qu'attend le consommateur en bout de chaîne sur son assiette il ya une multitude d'acteurs et si on veut pouvoir tirer de la valeur des données à chaque étape de la chaîne il faut savoir partager les données savoir extraire cette valeur entreprise par entreprise et donc il ya des sujets qui sont nouveaux dans le partage l'échange et on passe d'un monde qui était très siloté métier par métier à un monde que je caricaturerai comme ça mais de réseaux sociaux on met la donnée quelque part et on regarde ce qu'on peut en tirer en regardant aussi autour de soi quel écosystème peut valoriser plus encore que ce que moi je peux faire dans mon métier personnel si on prend quelques exemples d'applications métiers du domaine agroalimentaire plutôt orienté client plutôt orienté production vous pouvez nous donner on a deux grands deux grands sujets on a l'habitude d'appeler ça digital outside et digital inside c'est à dire il ya beaucoup de sujets tournés évidemment vers le client donc soit l'entreprise en b2b soit le consommateur en b2b en b2c ou en b2b2c qui consiste à dire on aimerait bien mieux connaître nos clients mieux de connaître nos partenaires et donc personnaliser l'approche par rapport à ses clients et ses partenaires que ce soit sur des sujets de santé que ce soit sur des sujets de on voit beaucoup des tendances bio sans gluten sans viande sans voilà je veux pouvoir moi consommateur avoir une garantie bout en bout de cette de cette voilà de ce sans gluten par exemple et dans un contexte encore une fois multi acteurs c'est pas forcément simple ça c'est le vrai le premier vrai sujet il est là sur la digitalisation et l'autre sujet il est plutôt digital inside c'est à dire sur de la performance industrielle on est allé très loin en matière de performance industrielle sur l'analyse des processus la qualité c'est ça on a on a beaucoup avancé sur ces sujets aujourd'hui on attend du big data qu'il nous aide à aller plus loin parce qu'on sait très bien que on utilise de plus en plus d'informatique dans les chaînes de production que par exemple les équipements qu'on utilise embarque énormément de données auxquelles on n'a pas forcément accès qu'on n'exploite pas et peut-être qu'en exploitant ces données en les corrélant on trouverait peut-être de la valeur qu'on n'imagine pas on parle parfois du big data en disant la donnée c'est le nouveau pétrole de demain c'est à dire on extrait de la valeur de ces puits de données que sont les anthropos big data il ya un peu de ça comme comme idée derrière